ça c'est terrible ça c'est voilà quelqu'un qui souffre qui souffrait depuis je ne sais pas combien de temps ma soeur ouais depuis jeudi et vendredi j'ai suivi le message qu'il y avait réunion ici je peux pas aller jusque là parce que je suis à saint-germain aller marcher avec les transports et je vais m'allonger et peut-être pendant pendant le week-end ça va aller et j'étais couché et le frère a dit bon que ceux qui ont mal j'ai dit mais je saute sur l'occasion c'est le moment je suis debout je suis debout tu n'as pas payé pour ça tu n'as pas cherché le numéro de shora non non shora est aussi comme moi à peu près à peu près ça veut dire quoi à peu près là il ya des messagers on peut pas se mettre à la place même nos doigts là ne sont pas égaux ça dépend de chacun attend si tu as deux secondes deux secondes je peux t'asseoir deux secondes je donc tu peux t'asseoir deux secondes oui c'est intéressant ce que tu dis là je dis que les cinq doigts ne sont pas égaux et frère shora peut aller plus près de dieu que moi pourquoi parce que dans sa persévérance et dans la persévérance parce que quand on est au devant de dieu et on a dit et non on a dit noé qui a marché mais tu sais que ça c'est mais il y a eu plusieurs ouais justement justement regarde regarde justement tu vois ce que c'est là pourquoi je je sentais mon coeur il faudrait qu'elle parle un peu plus voilà c'est ça l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent c'est on les a ensorcelé avec des fausses doctrines leur faisant croire que ce sont seulement les prédicateurs et les messagers alors que tous les chrétiens sont appelés des prédicateurs je m'explique et ce sont seulement les prophètes les apôtres les docteurs ceux qui prêchent devant les gens qui sont plus proches de dieu mais c'est une hérésie c'est grave la preuve tu étais chez toi je n'étais pas là tu as pris ta main c'était même pas de maman tu as posé là où tu avais mal et tu as pris un autre jésus-christ et le saint a guéri donc tu étais proche de dieu tu es proche de dieu en fait regarde la bible dit quoi si quelqu'un est en christ donc tu es en christ oui je suis alors comment tu peux alors comment tu peux comment tu peux dire que moi je suis plus proche de dieu que toi alors que toi aussi tu es en christ comme moi ça dépend des moments ça dépend des moments alléluia on en arrive on en arrive on en arrive regarde regarde on en arrive c'est un point l'objectif on n'est pas tout le temps en présence de dieu non mais je m'explique on va s'expliquer justement voilà ma soeur tu tu aimes jésus j'aime jésus ok le soeur m'a dit va et libère mon peuple voilà et cette délivrance là ne consiste pas forcément dans tout ce qui est délivrant chasser les démons tout ça oui c'est une partie mais la plus grande délivrance que le soeur nous accorde c'est par rapport à l'ignorance par rapport au péché c'est clair mais l'ignorance aussi pourquoi regarde et tu as des reins en toi là il ya des reins il ya deux reins non oui tu as un coeur j'ai un coeur et tu as les intestins ok et tout ce qui est rate tout ça tout ça en toi est ce que la rate peut dire qu'elle est plus proche de toi que ton coeur non alléluia c'est bon tu es délivré là amène on en arrive encore regarde si moi je suis la rate toi tu es le rein gauche dans un christ maintenant comment tu peux dire à la rate tu es plus proche moi je ne suis pas plus proche alors que nous sommes tous dedans oui mais il ya des il ya des vases et des vases oui en fait oui mais les vases que dieu utilise c'est tous les chrétiens qui aiment le seigneur qui sont convertis véritablement donc c'est que nous sommes différents juste par rapport au fond à aux fonctions c'est les façons les fonctions qui nous différencient c'est tout mais je ne peux pas être plus proche de dieu que toi si toi tu crains dieu je crains dieu donc on est tous en christ tu vois ce que je dis donc voilà je suis ton frère tu es ma soeur et c'est ça que les pasteurs beaucoup de pasteurs veulent vous faire croire que eux sont plus proches de dieu que vous il faut passer par eux c'est pour ça qu'ils prennent votre argent ils vous imposent la dîme et vous ils vont avec des femmes d'autrui vos femmes hein ils se font passer pour des dix 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 mystiques et ça c'est c'est une doctrine démoniaque que nous combattons justement oui j'en suis sorti de là et ben voilà ça fait plus de cinq temps ben gloire à dieu tu vois non maintenant tu es libre oui tu invoques le seigneur t'as pas besoin des apôtres et des prophètes gloire à dieu je t'aime autant que moi gloire à dieu peut-être que tu seras plus couronné que moi aussi elle je sais pas gloire à dieu alléluia alors on acclame le seigneur waouh tu as un cantique à chanter pour le seigneur ah ben tu peux y aller je chanterai de tout coeur les merveilleux de mon papa yahweh il m'a ôté des ténèbres il m'a délivré de tout péché mon papa est fidèle il ne m'a abandonné jamais je n'ai plus rien à craindre car yahweh j'ai m'a libéré je suis dans la joie une joie immense je suis dans la joie une joie immense je suis dans mon papa est fidèle il ne m'a abandonné jamais je n'ai plus rien à craindre car yahweh m'a libéré voilà quelqu'un qui est libéré de l'ignorance le fait que des chrétiens disent aux pasteurs aux éducateurs que et à qu'ils ne sont qu'ils sont que les pasteurs sont plus proches du seigneur ben donne à ces hommes le plein pouvoir pour qu'il vous manipule qu'il vous dépouille qu'il vous écrase et c'est c'est aussi le fait de se comporter comme ça c'est c'est comme si vous étiez en train de d'annihiler donc l'oeuvre de la croix et c'est ça qui fait mal au seigneur c'est une des raisons pour lesquelles ça m'a dit va et libère mon peuple frère tu pourras témoigner tout à l'heure s'il te plaît donc s'il ya une onction là je vais d'abord donc c'est à cause de ça justement que dieu pleure dieu pleure parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur identité et c'est un mal qui nous détruit vous voyez vous même tout ce qu'on essaie de savez beaucoup de savez cette mentalité là vient de vient d'adam après sa chute mais vient aussi de l'église catholique romaine avec la division entre le clergé d'un côté et les laïcs de l'autre et on a confié au clergé le pouvoir par les hommes lors de l'ordination c'est là qu'on leur attribue ce pouvoir à la puissance pour qu'ils aillent vers dieu pour le peuple qu'ils aillent parler au seigneur pour vous regardez quand le seigneur a parlé à moi dans exode chapitre 19 chapitre 20 le peuple dira moïse non toi parle avec dieu mais qu'il ne parle pas parle à dieu et qu'il vient nous voir après donc des chrétiens se mettent volontairement sous la domination des hommes des pasteurs alors que ils ont des dons ces chrétiens là ils ont l'esprit de dieu ils sont en crise je parle des vrais chrétiens ils sont en christ et quand ils apprennent qu'il ya tel prédicateur qui vient faire un séminaire tous ces voleurs et ben ces chrétiens vont courir ils vont jusqu'à payer des pins vous vous rappelez il ya quelques années ce monsieur a vendu 500 pins à quoi 500 euros chacun et des chrétiens achètent ces choses là parce qu'ils pensent avoir la protection ça c'est des choses que le seigneur dénoncent nous sommes dans un corps en tant que chrétiens chaque membre nous sommes des membres du corps de christ et chaque membre a une fonction qui lui est attribuée et paul le dit dans un corinthien 12 dans un corinthien 12 il le dit il dit que la main ne peut pas dire qu'elle n'a pas besoin par exemple la main droite ne peut pas dire qu'elle n'a pas besoin du pied gauche dire qu'on n'est pas qu'un prédicateur notamment par là de moi est plus proche de dieu que vous que les autres mais c'est tuer même ce prédicateur s'il n'est pas brisé c'est le mettre au dessus de vous et lui donner tous les droits pour qu'il vous manipule pour qu'il vous qu'il drague des femmes comme on le voit comme des femmes ne viennent viennent-elles pas nous voir aujourd'hui pour témoigner des abus qu'elles subissent auprès de ces gourous ces faux pasteurs il y en a de plus en plus comme vous le savez qui en profite de la naïveté des gens de l'ignorance des gens pour les voler pour les dépouiller les arnaquer les estroquer tout ça là et comme cette jeune fille de 14 ans qui a témoigné de tout tout ce qu'elle a pu subir dans cette assemblée d'où elle est sortie 14 ans violée pendant plusieurs semaines pourquoi parce que des chrétiens se mettent comme ça ils vont ils sont comme ça devant les hommes et ils se font écraser on leur dit si vous ne payez pas la dîme comme vous le savez vous ne serez pas béni et ils pensent que ils ont peur de cette parole de malédiction de condamnation de menace et ils vont même jusqu'à faire des prêts bancaires pour donner à leur église alors que jésus a dit si on ne donne que ce que l'on a donc si tu n'as pas tu ne donne pas et même quand tu as pour donner il faut que le c'est une église où le pasteur est comment est un voyou parce qu'il y en a plusieurs ce sont des voyous spirituels si vous donnez à tous ces gens là comme les gens à kinshasa là bas au congo là tous ces bishops là tous c'est des gens vous les enrichissez vous êtes en train de c'est à dire ce sont des moi je sais pas vous voulez que je parle nous ne sommes pas en train de dire aux gens venez prier ici parce que moi même j'ai pas d'église locale mon église c'est l'église du corps du christ maintenant des frères et sœurs on se retrouve des frères et sœurs pour échanger oui mais il faut que vous sortiez de l'ignorance vous ne voyez pas que la plupart des églises d'aujourd'hui ça a toujours été comme ça malheureusement se retrouvent dans la même configuration que les hébreux en égypte ils étaient esclaves de pharaon et ils construisaient des magasins pour pharaon et c'est ce que vous êtes en train de faire dans vos églises aujourd'hui et l'heure est grave c'est à cause de l'ignorance quand un chrétien m'appelle pour me dire frère prie pour moi parce que les démons m'attaquent je le dis tu crains dieu oui je lui dis c'est normal il ne faut pas m'embêter avec ça pourquoi tu m'appelles pour me dire qu'un démon t'attaque c'est écrit dans la bible que les démons voient attaquer les enfants des dieux c'est écrit donc tu veux qu'on enlève ce verset là j'avais parlé quand je parle comme ça beaucoup disent non il n'a pas d'amour il est dur la vérité les gens ne veulent pas de la vérité vous savez quand on a la malaria vous savez pour être soigné qu'est-ce qu'il faut il faut de la quinine c'est amer comme médicament pour ceux qui ne connaissent pas ça provoque des démangeaisons chez certains mais on te dit qu'il faut la prendre et bien votre quinine notre quinine spirituelle c'est la vérité on a beaucoup de maladies et comme on est habitué dans les assemblées à être caressé dans le sens du poil parce que les pasteurs savent que s'ils vous disent la vérité vous allez tous n'est-ce pas vous sauver et eux ils ne pourront plus n'est-ce pas payer leur charge parce qu'ils ont tellement de charges à payer voilà ils ont des loyers à payer donc c'est vous qui devriez qui les payer donc s'ils vous cachent la vérité et ils vous caressent tout va bien vous êtes en train de brûler en enfer mais tout va bien ça va aller il n'y a pas de soucis l'enfer est juste sous vos pieds mais ce n'est pas grave et le jour de votre mort vous retrouverez l'enfer l'heure est grave vous voulez que je parle une soeur elle me voit un jour elle dit non mais voilà maintenant j'ai compris j'ai dit tu as compris quoi elle me dit non tu m'as vraiment rendu serré je dis c'est quoi elle me dit mais c'est tout le temps elle me voit ah il faut prier pour mes enfants pourtant les chrétiens depuis des années je la connais depuis des années depuis plus de 15 ans ah mes enfants sont attaqués mes enfants si mes enfants se disent mais toi tu es chrétienne oui tu es un Christ oui tu as l'esprit oui tu as l'onction oui mais alors pourquoi tu me vois je dis mais va prier prie le Seigneur chez toi Dieu est esprit et elle a commencé à appliquer cette parole et elle revient me voir un jour avec un sourire énorme un grand sourire je lui dis alors c'est quoi elle me dit vraiment je suis délivré elle me dit mais tiens Dieu existe je dis mais tu ne savais pas depuis toutes ces années en fait Dieu existe pour eux beaucoup de chrétiens savent que Dieu existe mais pour les pasteurs mais pas pour eux elle me dit moi même j'ai commencé à prier et Jésus est venu me voir je dis mais tu vois nous on vous montre le chemin le plus court vous voulez prendre toutes sortes de raccourcis vous voulez prendre d'autres chemins et depuis elle ne m'embête plus et quand je la vois à chaque fois elle est dans la joie elle me dit Dieu m'a montré toutes les sources de ma famille je dis voilà vous vous rendez compte on vous dit d'aller à la source on vous donne un comment dire un filet pour aller pêcher vous même non vous vous voulez seulement aller chez votre poissonnier comme beaucoup de Congolais le font ils vont acheter du poisson congelé depuis 3-4 ans laissez-moi parler un peu pour ce alléluia vous voulez que je parle ou pas là voilà du poisson congelé depuis 3-4 ans qui sort de l'Asie et puis après on a le prendre le santo on ne comprend pas pourquoi bref petit lapia voilà vous connaissez non il n'y a pas que les Congolais je crois qu'il y a les Centrafricains les Ivoiriens que ça nous aide alléluia on aura une formation sur comment s'alimenter voilà c'est important c'est dans la Bible tout ça on vous dit allez pêcher vous même vous avez une rivière avec plein de poissons elle est remplie de poissons allez-y on vous donne un filet on vous donne des hameçons tout ça les gens disent non 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 nous on veut manger le poisson que le fraîche sera pêche le problème c'est que vous pouvez aussi pêcher par par rapport à l'impublicité pêcher allez prendre des poissons parce que je sais les détracteurs ils sont là ils regardent ils vont découper ça faire un montage dire voilà il dit aux gens d'aller pêcher alléluia dis à ton voisin maintenant il fait très attention ils sont connectés ils n'ont pas le choix parce que c'est le mont Carmel je vous dis ce sont les canapéens on va parler qui est libéré avec la vérité là qui voyez comment ça libère non voilà j'ai parlé avec une soeur tout à l'heure son bébé elle vient d'accoucher son bébé actuellement est dans le coma et dans le bureau tout à l'heure pendant que vous en chantez ici elle est sereine j'étais dépassé je le regarde je dis mais c'est terrible mais l'enfant est dans le coma elle vient prier et puis elle dit non mais c'est bon les médecins ont dit l'enfant l'enfant va mourir depuis mardi mercredi jeudi l'enfant est toujours là et son état s'améliore et je leur regarde je dis Seigneur Jésus Christ mais il y en a beaucoup ici ils allaient chercher je ne sais pas quel chasseur de démons quel prophète Seigneur sauve-nous je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de nos problèmes frères et sœurs c'est pas ce que je vous dis ce que je dis avant d'aller parler de tes combats aux uns aux autres va d'abord voir Dieu et qu'est-ce que Dieu t'a dit comme les choses vont changer là au Congo RDC en Afrique on va rentrer là-bas bientôt je vous dis on va rentrer bientôt on va Dieu il y a beaucoup de choses qui vont changer je le crois ou non Jésus de Nazareth il y a des bâtiments d'églises qu'il faut fermer il y a des violeurs de jeunes femmes en prison je vous dis les bâtisseurs de temples qui font les demandes des appels de 1 million pour construire un bâtiment alors que le salaire minimum est de 30 dollars 30 dollars ils vont être jugés Dieu va les juger c'est sûr mais on va les convoquer on va leur demander de rendre les comptes parce qu'il faut qu'il y ait des hommes et des femmes capables de se lever pour parler vous voyez ce que je veux dire pareil en Amérique latine c'est la même chose là-bas aussi oh Seigneur sauve-nous l'Amérique latine est polluée par les évangéliques mon Dieu ils font des dégâts là c'est pas possible mais les voleurs évangéliques sont à costume et cravate des voleurs se sont transformés en pasteurs et les chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils sont dépouillés volés dépouillés abusés sexuellement et c'est normal pour beaucoup surtout les églises de maman les prophétesses vous voulez que je parle je crois qu'il y a des gens à la place du cerveau ils n'ont plus de cerveau ils ont un liquide vous voulez que je parle mais vous aimez ça il y a même des gens qui ouvrent leur maison pour vous recevoir pour la prière ils disent nous avons une église de maison venez prier on prie avec le frais choc non dis à tes voisins mensonge mensonge ils vont utiliser mon nom comme un produit pour avoir une légitimité je ne les connais pas c'est l'autonomie dis à tes voisins l'autonomie depuis 2012 ils vont vous ils vont vous capturer chez eux vous enfermer vous manipuler quand je parle ça ne vous plaît pas ce n'est pas mon problème on n'est pas là pour votre argent voilà c'est pour cela que beaucoup de gens ne veulent pas prier beaucoup de gens disent non Dieu non c'est ça non mais vous savez à cause des chrétiens je parle avec une jeune femme qui est venu me voir samedi dernier elle dit il faut prier pour moi tout ça elle est enceinte je lui dis je vais prier pour toi pourquoi j'accouche difficilement tu es marié non le premier déjà le premier quand tu es tombé enceinte tu n'étais pas marié la grossesse c'est le même le même il n'y a pas le mariage et tu veux que Dieu te protège par rapport à l'accouchement vous vous moquez de quel Dieu vous vous moquez de qui mais quel est le message que vous comprenez quand vous entendez les enseignements sur TV des villes vous comprenez quoi vous voulez que je parle quand je parle comme ça il est dur il est méchant s'il n'y avait pas cette fermeté mais beaucoup de gens ici coucheront avec des jeunes femmes ici je vous dis en Europe on ne veut pas pareil il ne faut pas parfois la sagesse il faut faire de la prison on est prêt mais la vérité le Seigneur a dit vous connaîtrez la vérité il n'a pas dit vous connaîtrez un apôtre Alléluia vous voulez que je parle vous avez des faux pasteurs les congolais laissez-moi parler chaque peuple a ses failles je ne sais pas il y a des démons qui sont répandus partout voilà des commerçants Seigneur sauve-nous bah oui je pensais qu'au programme là-bas il allait secouer sa main on allait être guéri délivré mais là ce n'est pas possible il est en train d'attaquer mon pasteur non mais je suis désolé Alléluia vous voulez que je parle non ? on va parler Seigneur sauve-nous frère l'enfer les gens vont en enfer les gens brûlent et c'est trop tard pour eux ils ne peuvent plus revenir sur terre il y en a beaucoup qui ont fréquenté les églises qui ont prêché qui prêchaient qui chantaient beaucoup les gens ne se rendent pas compte que nous sommes sur terre comme sur un terrain d'entraînement et qu'il faut s'entraîner c'est-à-dire prier craindre Dieu lire la parole et le jour de la mort là tu vas te retrouver avec le Seigneur les gens ils jouent avec le feu ils jouent avec leur vie ils entendent la parole quand ils sortent de là ils vont s'amuser dans la masturbation dans le mensonge le péché sexuel ils sont dans toutes sortes des magouilles ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent mourir leur coeur peut lâcher à tout moment et se retrouver sous terre aller rejoindre les bishops qu'ils ont adulés glorifiés je veux dire aussi à vous qui ouvrez vos maisons pour commencer les églises qui vous a mandaté ? si vous priez avec vos enfants on peut comprendre vous commencez à inviter les gens qui vous a mandaté ? vous voulez gérer les âmes diriger les âmes Dieu ne vous a pas mandaté vous n'a pas parlé clairement vous aurez des comptes à rendre vous allez commencer à donner des fausses prophéties sur le retour du Seigneur vous allez commencer à donner des dates des choses comme ça Dieu va vous juger on ne se moque pas du Seigneur le sang de Dieu le sang de Dieu a coulé la croix pour les âmes ce n'est pas un jeu chrétien n'allez pas donner vos têtes à n'importe quel monsieur dont vous ne connaissez pas la vie spirituelle la moralité pour qui il vous impose les mains il va vous transmettre ses démons quand ils font leur réunion qu'il y a du monde ils commencent avant par les offrandes pour bien récolter récolter bien comme il faut ils vous dépouillent ensuite ils vont commencer dans un coin là-bas ils vont commencer à vous vendre des livres leurs livres tout ça oh Seigneur vous allez les faire la queue pour aller les voir pour qu'ils puissent vous donner des autographes Seigneur Yeshua Seigneur mon Dieu nous sommes dans quelle époque dans quel monde mais c'est un c'est des gens envoûtés les gens ils sont envoûtés un homme qui gifle une femme il revient il fait un séminaire les gens courent là-bas oh les Ivoiriens que Dieu envoie d'autres prophètes comme Kaku Sauverin ce n'est pas possible le Madagascar on n'en parle même pas nous sommes allés là-bas une fois mais les bishops là-bas ont voulu me faire arrêter un pays aussi pauvre et ils vont s'enrichir sur le dos des pauvres il y en a qui ne savent pas lire ils vont les manipuler les dépouiller au nom de Dieu où est la différence entre ces pasteurs et les dictateurs de nos présidents où est la différence notre jugement va être terrible alors je vous dis vous faites des projets entre vous pour vous marier vous vous couchez entre vous dans les couilles vous ne pensez pas que Dieu vous voit vous attendez vous caressez tout ça vous masturbez tout ça vous ne pensez pas que Dieu vous voit tout ça l'heure est grave il y en a beaucoup en ce moment où je vous parle il y en a beaucoup il y a des cris en enfer des cris terribles chaque seconde des gens qui supplient pour qu'il les renvoie sur terre mais c'est trop tard et ensuite ils se mettent à maudire Dieu tout le temps Seigneur l'heure est grave pourquoi Dieu te laisse encore en vie pose-toi la question tu ne penses pas que toutes ces années durant lesquelles tu as vécu dans l'hypocrisie Dieu à cause de son amour tout ça t'a laissé tout ce temps tu ne penses pas que Dieu t'attend quelque part tu ne penses pas qu'un jour ça va s'arrêter ça va être comment après vous voulez que je parle on n'est pas habitué comme ça à l'entendre de telles choses non 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 on veut vous dire que c'est des champions champions dans les magouts des faux papiers champions Alléluia je veux dire à ceux qui veulent suivre Christ préparez-vous à être dépouillés préparez-vous à souffrir on vous a menti votre christianisme est complètement complètement trafiqué modifié préparez-vous à être seul incompris lapidé je vous dis le christianisme actuel vous conduit à l'enfer c'est un c'est une contrefaçon l'ennemi a mis en place ce système religieux où il y a des fédérations des pasteurs des fédérations d'églises tout ça pour tronquer falsifier l'évangile de Christ est-ce qu'est-ce que le message là-dedans venez prier dans nos églises voir leur évangile c'est parce que jésus a dit paul n'a jamais dit à quelqu'un dans ce livre là paul n'a jamais dit oh non mais tiens allez il n'a jamais prêché sur une église quelconque c'était pas ça leur message vous voulez que je parle comme ça ce jour là je ne dirai pas au seigneur je n'ai pas parlé vous ne dirai pas vous n'avez pas entendu ils sont sur facebook si paul était actuellement sur terre il n'aurait jamais une page de facebook sur sa photo avec la photo Pierre s'il était là vous ne verrez jamais Pierre sur une photo avec sa femme à côté de sourire Seigneur sauve-nous vous avez vu dans la bible vous avez vu le nom de la femme de Pierre là c'est écrit on savait simplement qu'il était marié parce qu'on nous parle de sa belle-mère les pasteurs qui sont sur facebook photo vous cliquez il y a plus leur photo que le nom de Jésus il y a plus de photos d'eux que le nom du Seigneur vous ne voyez pas ouvrez les yeux ouvrez les yeux cette chrétienté contrefaite a été inspirée mise en place par Satan le diable pour vous conduire à l'enfer parce que lui il sait que son son sort est déjà réglé et il ne veut pas aller tout seul c'est pour cela qu'il a mis en place cette grande religion et Dieu pleure Dieu souffre Dieu son coeur son coeur saigne vous savez pourquoi c'est dans la bible quand le peuple les hommes ont péché Dieu était affligé dans son coeur et bien Dieu comme affligé dans son coeur à cause de cette ignorance dans laquelle beaucoup de gens se retrouvent ils disent la trinité est biblique la trinité est biblique quand vous entendez quelqu'un dire ça dans sa bouche c'est un démon qui parle courez vous voulez que je parle vous n'avez pas dit le Seigneur Dieu m'a dit il faut sonner le chauffard Dieu ne m'a pas dit non non il faut commencer un plan de l'église des églises reste là non non je ne suis pas votre pasteur je toujours dis si vous entendez quelqu'un un pasteur dire qu'il est votre berger prenez vos jambes à vos cou courez vous voulez que je parle vous voulez que je parle de la parole du Seigneur Alléluia David a dit Yahweh est mon berger ensuite il a dit je ne manquerai de pourquoi vous manquez de tout je ne parle pas de l'argent je parle de la crainte de Dieu la sanctification la paix la joie pourquoi vous manquez ces choses là pourquoi vous êtes agité quand un petit démon vous attaque un petit sorcier vous avez peur vous tremblez et vous cherchez la protection pour les Congolais pourquoi hein vous cherchez vous prenez du sel le sel le sel le sel vous prenez ça vous jetez dans la maison vous dites on va être protégé par le sel Seigneur sauve-nous vous voulez que je parle dis à ton voisin ici on dit tout Alléluia comme je ne suis pas salarié donc et que Dieu me dit il faut parler je n'ai pas le choix d'ailleurs c'est ce message là qui vous attire les vrais enfants de Dieu bien sûr les sorciers sont attirés pour être convertis il y en a qui sont attirés parce qu'ils veulent détruire mais le problème c'est qu'on ne peut pas détruire l'œuvre que Dieu fait donc Alléluia on va parler vous dites que la Trinité est biblique trois dieux en un vous avez vu ça dans la bouche de Paul je préfère suivre ce que Paul a enseigné je préfère suivre ce que Pierre a enseigné je préfère suivre ce que Jacques a enseigné ils ont dit tous qu'il y a un seul Dieu Alléluia Satan avec ses messagers vienne et dise non Dieu est trois en un et vous savez comment ils se sont organisés dans leur christianisme paganisé dans leur chrétienté démoniaque vous savez comment ils se sont organisés ils se sont dit ils ont fait des réunions entre eux ils se sont dit si quelqu'un est contre la Trinité c'est forcément secte c'est une secte et forcément sectaire voilà pourquoi beaucoup de pasteurs même dans leur système savent que la Trinité est une doctrine démoniaque mais n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur d'être exclus de leur synagogue et la jeunesse vous savez dans leur système diabolique comment ils se sont organisés pour avoir la jeunesse ils ont dit non alors on va mettre en place le rap le rap c'est comme si vous c'est comme si Mickaël devant le trône est en train de faire du rap yo yo dieu yo machin vous vous rendez compte de ce dites aux voisins ils sont malades dites aux voisins nous sommes malades on dit non pourquoi le rap parce que c'est comme ça qu'on peut gagner la jeunesse frère la doctrine que Paul Pierre, Jacques et Jean le Seigneur lui-même par-dessus tout tout ce qu'ils ont enseigné leur doctrine c'est quoi c'est l'esprit de Dieu qui amène la conviction Dieu a dit dans Joël 2.28 dans les derniers jours dit Yahweh je répandrai de mon esprit sur toute chair vos jeunes gens prophétiseront vos fils et vos filles prophétiseront vos jeunes gens auront des visions il n'a pas dit qu'il faut le rap pour que la jeunesse se convertisse si vous entendez un prédicateur dire le rap le rap le rap pour la jeunesse c'est parce qu'ils veulent créer des mini boîtes de nuit parce que vous êtes nostalgiques de ces boîtes de nuit que vous avez laissé abandonnés dans le monde et on veut vous proposer d'autres systèmes n'est-ce pas similaires sans sonnerie si Dieu vous ouvre les yeux vous verrez que c'est rempli c'est rempli des démons on dit non à part le rap ils ont mis en place la danse la danse la danse on dit c'est la danse la danse pour toucher les gens des groupes de chrétiens qui font la danse Seigneur vous voulez que je parle oh Seigneur on m'a envoyé une vidéo une boîte de nuit chrétienne des femmes laissées en l'air oh Dieu oh c'est Sodome et Gomorre la chrétienté actuelle était et Sodome et Gomorre je vous dis beaucoup vont pleurer beaucoup pleurent déjà en enfer et c'est trop tard il supplie Dieu pour qu'il les renvoie sur terre mais c'est fini pour eux Dieu leur dit vous aviez la parole comme il a dit à cet homme riche vous avez Moïse et les prophètes ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent on ne parle pas des prophètes prophètes comme vous et moi on parle des écrits voilà parce qu'on ne suit pas les hommes on suit ce que Dieu dit dans sa parole c'est pour cela vous verrez dans cette chrétienté paganisée démoniaque ils se mettent ensemble à chaque fois alors qu'ils ne s'aiment pas ben oui Daniel l'a dit dans Daniel 2 le fer et l'argile vont se mettre ensemble mais vous ne voyez pas que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu vous ne voyez pas que nous sommes à la fin Jésus est à la porte je veux vous dire ce message là que Dieu a libéré depuis des années cet évangile l'évangile de Christ tout simplement de la croix la repentance le retour au Seigneur l'évangile qui nous amène qui nous pousse à revenir vers Dieu cet évangile vous savez pourquoi beaucoup n'en veulent pas c'est parce qu'ils ne sont pas du Seigneur vous pouvez être là vous pouvez l'entendre tout le temps mais vous allez continuer toujours à votre masturbation à votre mensonge parce que beaucoup ne sont pas de Dieu ils vont l'entendre comme Judas ils vont l'entendre ils vont écouter mais ils ne vont pas changer parce qu'ils ne sont pas de Dieu ils naissent ils grandissent ils meurent pour aller dans le fer Dieu ne les connait pas mais les vrais enfants de Dieu ils n'ont même pas besoin de Shora ils n'ont pas besoin d'un prophète parce que Dieu leur parle et quand ils entendent ce message ils disent c'est ce que Dieu m'avait déjà dit les enfants de Dieu n'ont pas besoin de nous ils ont besoin du Seigneur nous nous sommes juste des voix qui crions c'est tout mais l'esprit de Dieu met la conviction dans leur cœur pendant leur couche Dieu vient leur parler sur leur couche Dieu leur parle il leur donne des songes et des visions quand ils se retournent dans les églises où il y a le diable l'esprit leur dit sortez de là et ils quittent comme l'autre ils sortent de Sodom et Gomorre ils préfèrent rester chez eux et quand ils entendent cette parole l'esprit leur dit voilà le message et ils n'ont pas de venir le voir ils prennent cette parole et ils disent voilà cette parole et bien on n'est pas les seuls il y a d'autres personnes qui en parlent qui parlent de cela et bien ils continuent à la diffuser c'est ça l'évangile vous voulez aller à votre pays d'origine vous voulez aller en France en Europe je ne sais pas où vous allez voir un pasteur pour vous dire je pars au pays prie pour moi priez pour moi pasteur priez pour nous mais vous êtes idolat vous êtes malade vous êtes hypocrite vous n'avez pas besoin de venir me voir pour me dire que vous allez au pays pour qu'on prie pour vous pourquoi ? vous ne voulez pas être mangé par les sorciers là-bas ? hein ? quand vous étiez dans le péché les sorciers ne vous ont pas mangé maintenant que vous êtes enfants de Dieu vous êtes en Christ ressuscité et assis là-haut à la droite du Père en Jésus maintenant vous pensez qu'il va vous toucher là ? Alléluia ! on acclame le Seigneur frère oh Seigneur à la droite du Père on acclame le Seigneur